Même si de nos jours il est beaucoup plus facile de voyager, parfois on oublie qu'on a des restrictions avec les quantités de marchandises qu'on peut emporter, notamment leur valeur, et également l'argent que vous pouvez emporter ou exporter de votre pays. Aujourd'hui on va parler un petit peu d'argent, de carte de crédit et de taxes à payer. Oui, ça arrive. Soyez le bienvenu à bord. Alors avant de parler de taxes que vous allez payer lorsque vous allez rentrer à la maison, d'abord je voudrais faire un petit aparté sur les cartes. Il y a encore des gens qui voyagent avec de l'argent comptant. Moi ce n'est plus mon cas, ça fait très longtemps que je n'utilise plus de liquide, ou alors vraiment j'ai une quantité toute petite, et même à la maison je dirais que ça fait des années que je n'ai pas payé quelqu'un en liquide, en argent comptant, tout simplement parce que j'utilise du plastique tout le temps. Mais je pense qu'il est intéressant de savoir un petit peu quelles sont les lois qui régissent un petit peu le transport d'argent liquide. Soyez le bienvenu à bord, mon nom est Victor, je suis chef des cabines pour une compagnie aérienne. Je ne suis pas du tout un expert douanier, mais j'ai fait un petit peu de recherche, et puis je me fais souvent aussi poser la question par mes passagers parfois sur qu'est-ce qu'on doit mettre sur les déclarations douanières. Alors si le milieu du transport aérien vous intéresse, si vous voulez en apprendre plus, n'hésitez pas, joignez-vous à la chaîne, c'est gratuit, vous avez juste appuyé sur le bouton d'abonnés. Vous pouvez également activer la cloche et mettre un pouce vers le haut, et mettre un commentaire si vous avez d'autres questions ou des suggestions de sujets que je pourrais évoquer, traiter dans les semaines qui viennent. Alors si vous êtes comme moi et que vous voyagez souvent, le mieux c'est de voyager avec une carte de crédit. Ça vous permet de pouvoir dépenser de manière plus sécuritaire, parce que si vous faites voler votre argent, vous n'avez pas vraiment de recours. Alors que si vous faites voler votre carte de crédit, si vous faites à temps, vous pouvez encore bloquer la carte et limiter les dégâts. Je ne vais pas faire une vidéo sur les cartes de crédit, parce que certains d'entre vous me regardent de France, certains d'entre vous me regardent au Canada ou ailleurs dans le monde, et donc l'offre varie énormément. Par contre, il y a certaines cartes que vous allez trouver un petit peu partout à travers la planète, et ce sont des cartes qui sont dédiées au voyage. La première dont je vais vous parler rapidement, c'est la carte OISE. Je peux vous la montrer parce que je l'ai, je l'ai depuis quand même quelques années. Je n'aime pas trop le design, une carte toute verte. Et donc la carte OISE a été conçue pour voyager et pour une utilisation internationale. Juste vous rappelez, je ne suis pas du tout sponsorisé par OISE. J'ai ma carte moi-même, j'ai payé la cotisation annuelle avec mes propres sous. OISE ne sait même pas que j'existe en dehors, je suis un de leurs clients lambda. Mais dans la barre d'infos, je vais vous mettre un code qui vous donne quelque chose de gratuit, une réduction. Je pense que c'est plus une réduction sur les premiers transferts internationaux que vous pourriez faire. Et si plusieurs d'entre vous utilisent mon code, moi je crois que je vais avoir un 50 livres sterling. Je pense qu'il faut qu'il y ait au moins une vingtaine de personnes qui prennent une carte. Donc je ne vais pas gagner vraiment d'argent avec ça. Mais je me suis dit que si ça vous donne quelque chose, autant le partager. Comment fonctionne OISE ? Je n'ai pas Revolut, mais Revolut fonctionne de la même manière. Vous allez mettre de l'argent sur la carte. Donc vous ne pouvez pas vous endetter avec la carte. Vous ne pouvez dépenser que l'argent que vous avez mis de côté. Alors vous pouvez faire soit un dépôt en une fois avant de partir quelque part. Vous pouvez utiliser la carte chez vous également. Ou soit ça peut être une occasion de justement faire des économies et d'accumuler de l'argent à chaque semaine, à chaque quinzaine, à chaque mois, de mettre un petit peu d'argent dessus. Et lorsque vous allez partir en vacances éventuellement, vous avez cette petite cagnotte qui est là dans la carte en plastique qui va vous permettre de pouvoir justement vous payer des choses, des excursions, des visites, des chambres d'hôtel, des surclassements. Toutes ces choses-là que vous n'avez peut-être pas budgétées au départ. Ça vous permet d'avoir ce petit sac rempli de pièces d'or. Lorsque vous mettez de l'argent, ça va se mettre par défaut dans votre monnaie locale. Donc au Canada, en dollars canadiens. En Europe, ça va se mettre en euros. Et puis vous pouvez ouvrir des portefeuilles. C'est gratuit. Donc vous allez avoir par exemple un portefeuille. Imaginez que c'est un petit portefeuille physique en dollars US. Et puis vous en avez peut-être un en livres sterling. Et puis vous en avez peut-être un, je ne sais pas, moi, en pesos mexicain. Si à un moment, il y a un très beau taux de change vers le dollar US, vous pouvez décider d'acheter des dollars US à partir de l'argent que vous avez mis en euros. Et donc, ce portefeuille va devenir plus gros avec des dollars US. Lorsque vous êtes aux Etats-Unis, vous allez payer dans la monnaie par défaut, c'est-à-dire en dollars US. Et vous allez vider petit à petit ce portefeuille que vous avez mis de côté. Lorsqu'il n'y a plus de sous sur le portefeuille US, ça va se mettre par défaut sur votre monnaie, en général l'euro. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre l'argent, ça en dollars US. Vous pouvez avoir votre compte toujours en euros. Et dans ce cas-là, vous aurez le taux de change du jour. Et vous allez y gagner. Parce que les taux de change qui sont offerts par ces émetteurs de cartes de crédit sont bien meilleurs que ceux de votre banque à la maison. Parce que votre banque va peut-être vous dire, oui, on ne prend pas de frais. Mais par contre, ils vont avoir un taux de change qui va être en leur faveur. Et il va être très, très différent de ce que vous allez trouver sur Internet lorsque vous regardez combien ça vous a actuellement coûté à la fin. Et puis, OISE vous permet, je ne sais pas pour Evolute, mais je sais pour OISE, ça vous permet de faire un certain nombre de retraits aux distributeurs à l'étranger gratuitement sans aucun autre frais. Alors que votre banque en gérante, souvent, va vous prendre des frais. Renseignez-vous, faites votre magasinage. Je vais juste vous rappeler que ce genre de choses est très bien. Une chose aussi à savoir, lorsque vous allez être à l'étranger, par exemple, vous êtes aux Etats-Unis, votre carte OISE est en euros au départ. Et bien, lorsque vous allez être aux Etats-Unis, parfois, lorsque vous allez passer votre carte ou la taper, on va vous proposer de payer en euros. Ne choisissez jamais votre monnaie de la maison. Prenez toujours la monnaie locale, parce que ça va faire des frais supplémentaires que vous allez payer. Vous allez dire, vous êtes en euros, comme ça, c'est très bien. Non, non, non. Ils vont convertir en euros et après, ils vont reconvertir en US parce que le marchand, il est aux Etats-Unis. Et à la fin, vous allez payer deux fois les frais de conversion. Donc, gardez toujours la monnaie du pays où vous êtes lorsque vous allez utiliser votre carte. Voilà, maintenant qu'on a bien dépensé votre argent, on va parler un petit peu des frais de douane que vous auriez payé lorsque vous allez ramener de l'argent à la maison. Les informations que je vais vous donner sont pour la France, mais c'est très, très similaire dans énormément de pays. Renseignez-vous sur le site internet du gouvernement de votre pays pour avoir les informations qui sont spécifiques, mais en général, c'est très, très, très similaire. Alors, si vous avez, par exemple, gagné au casino, vous étiez en vacances à Las Vegas, vous avez payé 100 euros et vous avez gagné 15 000 euros, eh bien, vous avez ramené toutes ces liasses de billets avec vous, eh bien, il va falloir les déclarer. En effet, si vous allez rentrer dans l'Union européenne avec une somme supérieure à 10 000 euros, vous devez les déclarer, que vous soyez ressortissant de l'Union européenne ou pas. Et on ne parle pas que d'argent comptant. Il y a toute une liste, alors évidemment, il y a l'argent comptant. Il y a les lingots, vous vous souvenez, lingots d'or. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de gens qui se promènent avec ça, mais c'est de l'argent, c'est une valeur. Donc, vous devez les déclarer. Il y a également les chèques de voyage pour les gens qui utilisent encore ce genre de choses. Je ne sais pas si ça existe encore, mais oui, ça aussi, ça doit être déclaré. Certaines valeurs d'argent paiement comptant. On peut vous échanger ça contre du cash. En faisant ma recherche, j'ai vu que ça comprend également les cartes prépayées, les chèques et les chèques de voyage, les plaques, les jetons, les tickets de casino, les effets de commerce non domiciliés, les bons de caisse anonymes, les mandats, ainsi que toutes les valeurs mobilières, les bons de capitalisation et autres titres de créances font partie des éléments financiers concernés par cette obligation de déclaration. Bon, si vous allez juste en vacances quelque part, il y a peu de chances que vous ayez des bons de trésor ou des choses comme ça. Mais si vous déménagez d'un pays à l'autre, vous devez les déclarer. Et là, en plus, où ils sont très malins, c'est que ces 10 000 euros, c'est pour le groupe qui voyage ensemble. Vous ne pouvez pas les diviser en quatre. Donc, si vous êtes quatre, vous allez dire, ça va, on a 2500 euros chacun. Non, c'est 10 000 pour l'ensemble du groupe. Alors, comment déclarer ? Vous pouvez le déclarer à votre arrivée à la douane. Vous pouvez le déclarer par Internet jusqu'à 30 jours avant votre arrivée ou sinon, vous pouvez remplir un formulaire et là, vous devez l'envoyer à partir de 5 jours avant votre arrivée. Toutes les informations sont sur les sites douaniers. Pour la France, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Si vous êtes dans ce cas-là, ça peut vous être utile. Petite précision, si vous allez exporter plus de 10 000 euros, vous devez également déclarer. Ça marche quand vous amenez l'argent mais aussi lorsque vous allez sortir du pays. Donc, c'est exactement le même processus. Maintenant, on ne va plus parler d'argent. En fait, ça va être relié à l'argent mais on va parler des marchandises que vous allez importer dans votre pays lorsque vous revenez de vacances. Vous savez, lorsque vous arrivez d'étranger au moment des douanes, souvent à l'aéroport, je pense que c'est pareil, je n'ai pas pris ferry depuis très longtemps mais je ne sais pas, j'imagine que c'est pareil au niveau des bateaux. Et une file rouge, vous avez chose à déclarer, tout simplement. Alors, si vous arrivez d'un pays qui fait partie de l'Union Européenne, en général, vous n'avez rien à déclarer parce que vous avez payé l'équivalent de la TVA, vous avez payé des taxes locales que si vous étiez en Allemagne, en Belgique, en Espagne, etc. Donc, en général, vous n'avez rien à déclarer. Il y a quelques exceptions dont je vais vous parler dans un instant. Il faut savoir qu'il y a certains endroits ou territoires qui peuvent avoir une législation qui est différente. Alors, c'est le cas par exemple de certaines régions et départements d'outre-mer où la fiscalité peut être différente. Ça peut être les îles anglo-normandes, les îles canaries. En dehors, la Suisse ne font pas partie directement du même système fiscal et donc, il y a des règles spécifiques qui s'appliquent si vous venez de ces destinations. Il y a également certaines marchandises qui sont considérées comme sensibles et donc là, vous devez les déclarer systématiquement. Alors, la liste est le tabac, l'alcool. En fait, vous avez des quantités maximum que vous pouvez apporter. Il y a un certain nombre de cigarettes et puis l'alcool, un certain nombre de bouteilles. Ça comprend le vin mais aussi les alcools forts. En général, les services de Didifree vont avoir toutes ces informations-là donc, vous pouvez acheter en toute tranquillité mais c'est fini. On peut ramener 15 cartouches de cigarettes et que ça passait très bien. Maintenant, vous, vous allez vous faire attraper et ça peut vous coûter très très cher. Je me suis déjà fait arrêter personnellement de manière aléatoire. On a demandé de regarder mes bagages. Bon, je n'avais rien donc tout s'est bien passé. On m'a demandé d'où je venais et à l'époque, je travaillais, j'étais en voyage en tournée avec un spectacle et je crois que dans le mois d'avant, j'avais dû faire une dizaine de destinations. Donc, il m'a demandé là où je viens. Je dis, vous voulez depuis quand ? Il me dit, le dernier mois. Je dis, il y a certains médicaments surtout ces médicaments qui sont avec une ordonnance et vous les avez en quantité assez importante. Pas juste que vous allez utiliser dans les 30 prochains jours. Les œuvres d'art, bien sûr. Si vous transportez un Picasso avec vous, on va vous demander un petit peu de le déclarer. Certains produits alimentaires, bien sûr, il y a des choses qui sont complètement interdites. Le transport de drogue, d'objets contrefaçons, c'est illégal. Votre faux sac Louis Vuitton, vous pouvez le jeter parce que si vous vous faites attraper, vous allez devoir payer l'amende même si on vous a dit que c'était un vrai et qu'en fait, il déclarait comme faux. Si vous avez payé un Louis Vuitton une cinquantaine d'euros, vous pouvez vous douter qu'il est sûrement fou d'ailleurs. Certaines espèces animales ou végétales qui sont protégées, tout ça, c'est évidemment, bien sûr, interdit. Maintenant, si vous arrivez dans un autre pays, bien sûr, les choses interdites, ça ne change pas. Vous devez faire la dégradation par vous-même. Alors, vous avez une franchise qui est un montant sur lequel vous n'allez pas être taxé. Vous allez payer seulement sur ce qui dépasse cette franchise. Et j'aimerais bien vous donner la franchise, mais elle varie selon certains critères. Ça varie selon la mode de transport que vous avez pour rentrer dans votre pays d'arrivée et également selon votre âge. Je donne un exemple. Ça va vous donner un ordre d'idée. Donc, si c'est quelqu'un qui a plus de 15 ans qui arrive par avion ou par bateau, la franchise est de 430 euros par personne. Si par contre, le voyageur arrive par un autre moyen de transport, par exemple par le train, eh bien, ça descend à 300 euros. Et si jamais le voyageur a moins de 15 ans, eh bien, c'est 150 euros. Et là où ils sont très malins également, c'est que ce ne sont pas des valeurs cumulables. Par exemple, vous avez acheté une très, très belle œuvre d'art. Vous êtes une famille de 4 personnes et vous vous le ramenez. Et sur la facture, ça dit que ça vaut 1720 euros. Vous dites, 430 euros, on est 4, ça fait exactement ce montant-là. Très bien, on n'a rien à payer. Non. Ces 430 euros, ça applique pour vous personnellement. Mais là, c'est un objet, une peinture, une œuvre d'art ou un seul article, un très beau sac-biton, un vrai, qui vaut 1700 euros. Eh bien, dans ce cas-là, vous allez devoir payer la différence au-delà des 430 euros qui vous ont été donnés en franchise. J'ai terminé en racontant une histoire que j'avais déjà racontée il y a quelques années, mais comme beaucoup d'entre vous n'étaient pas encore sur la chaîne, je pense que c'était en 2013, je voyageais, je m'occupais d'un événement et dans cet événement, il y avait une boutique de marchandises. Donc, on vendait des t-shirts, des vêtements, etc. Moi, je ne m'occupais pas de ça. J'avais une collègue qui s'en occupait, mais quand il y avait des membres en creux, j'allais l'aider à la boutique parce que c'était très, très occupé. Elle avait téléchargé une application pour accepter les cartes de crédit, mais en 2013, ça ne marchait pas encore très, très bien comme aujourd'hui et l'application n'a pas fonctionné. Ce qui fait qu'on n'était obligé de gérer que l'argent comptant. Donc, on s'est retrouvé avec du cash qu'on a accumulé toute la journée et ma collègue, en plein milieu d'après-midi, a commencé à avoir des migraines atroces et a dû retourner à l'hôtel et s'enfermer dans le droit. Donc, j'ai fermé la boutique, j'ai continué à gérer la boutique jusqu'à la fin de la journée, je l'ai fermé, je me suis retrouvé avec un énorme montant d'argent, j'avais plus de 22 000 dollars canadiens, j'étais à Toronto et le problème, c'est que je l'ai appelée, je l'ai appelée, elle ne répondait pas, on n'était pas dans le même hôtel, je ne sais même pas dans quel hôtel elle restait et moi, le lendemain, je partais à Montréal pour 4 jours, je restais chez des amis, après, j'allais en Allemagne pour 3 jours, je revenais à Montréal pour une semaine et après, j'allais en Suède avant de rentrer ici, à l'autre bout du monde. Et j'avais cette somme-là, donc je l'ai transportée le lendemain à Montréal, je peux vous dire que ma valise, cabine, je n'ai pas quitté des yeux ou le coffre à bagages, j'avais toujours les yeux rivés dessus, j'avais très très peur au moment de passer la sécurité quand on me demande d'ouvrir ma valise parce que vraiment, ça aurait eu lieu très 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 louche, j'avais tout bien compté, j'avais bien mis les billets dans le même sens, j'avais mis des liasses de sang. Donc, j'arrive chez mes amis, je ne voulais pas leur dire que j'avais cet argent, je l'ai caché chez eux, je ne voulais pas qu'ils se sentent mal en me disant qu'ils amènent de l'argent chez nous, d'où ça vient, etc. Donc, c'était caché. La compagnie pour lequel je travaille n'avait pas trouvé de solution, ils m'ont dit « essaie de faire un transfert par Western Union » mais non, ça ne marche pas parce que c'est de la montant et tu es beaucoup trop gros. Ils m'ont dit « mets-le sur ton compte bancaire, tu es canadien. » Je dis « j'ai des problèmes avec l'impôt » parce qu'ils m'ont demandé où vient cet argent et moi, je n'ai pas de justificatif à donner et puis c'est ma collègue qui avait les factures et je ne sais pas ce qu'elle était devenue. Donc, je suis parti en Allemagne, j'ai fait mon événement, je suis revenu, l'argent était toujours chez mes amis qui n'avaient absolument aucune idée et puis j'ai dit « bon, qu'est-ce qu'on en fait ? » On m'a dit « t'as qu'à la ramener avec toi. » Je dis « bien sûr, je vais voyager, je vais aller de Montréal en Suède puis après, je vais transiter pour rentrer à la maison. » Non, on est là au bien-delà des 10 000 dollars ou 10 000 euros donc non, ça ne marchera pas. Bon, c'est moi qui leur ai donné la solution. Je dis « on a fait l'événement avec un partenariat avec une compagnie canadienne, demandez leur numéro de compte bancaire à eux. Dans ce cas-là, ça va faire un dépôt commercial, je pourrais déposer l'argent et puis après, vous voulez faire des transferts interbancaires, vous allez vous arranger « mais moi, je ne gare pas ce montant d'argent. » Si vous ne trouvez pas de solution avant que je parte, moi, je vais aller dans la forêt et l'enterrer et puis je le récupérerai la prochaine fois que je passerai. Je vais prendre un petit peu d'argent à chaque fois mais vous ne verrez jamais la couleur de cet argent. Je vais vous dire que là, ils ont fait très vite pour essayer de trouver une solution. J'espère que cette petite histoire vous a plu et j'espère que la vidéo peut vous être utile. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez déjà des soucis lorsque vous avez importé de la marchandise ou des sommes d'argent importantes. Ça va faire plaisir de vous lire. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Si vous avez des questions, envoyez-moi là, envoyez-les-moi en message directement sur Instagram. Je réponds beaucoup plus vite que sur YouTube. Le compte, c'est Victor Voyages et on se retrouve la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501